On termine ce tout de l'actualité dans nos régions par Wangolodougou où les femmes burkinabés réfugiées au camp de Nyoronigé ont reçu le lundi dernier la visite des émissaires de l'ONU Femme Côte d'Ivoire et du Japon. Venues avec les mains chargées de kit AGR, il s'agissait pour les visiteurs d'apporter un soutien humanitaire à ces communautés burkinabés fuyant le terrorisme. Ces actions de bienfaisance ont également été élargies aux populations hôtes de Djawala. L'ONU Femme est le peuple japonais aux cheveux des femmes burkinabés réfugiées à Nyoronigé dans le nord de la Côte d'Ivoire. A travers le projet GSB 2023, ils sont venus apporter un soutien humanitaire à cette communauté fuyant les actions terroristes dans leur pays, le Burkina Faso. Au niveau des kits, des AGR, il y a des tricycles, des moulins multifonctions, une broyeuse et des étapes. L'ONU Femme va continuer avec l'ensemble de tous ses partenaires à accompagner les associations bénéficiaires par des formations, par des renforcements des capacités techniques pour que les équipements puissent servir à ce pour quoi ils ont été donnés. Comme donc, ce sont plusieurs kits AGR et agricoles qui ont été remis aux bénéficiaires. Une activité qui marque ainsi le démarrage de la distribution des aides humanitaires aux associations de femmes demandeuses d'agiles de cas des réfugiés de Nyoronigé. L'ONU Femme est le Burkina japonais qui nous rejoint à travers le présent projet intitulé GSB 2023 à Côte d'Ivoire. Ce projet vise donc à répondre aux besoins du genre de femmes et des jeunes filles affectées par cette crise et à assurer la participation pleine et entière à l'économie humanitaire. J'aimerais saluer ici à ce stade de mon propos les efforts soutenus du gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces réfugiés demandeurs d'asile. Honorables invités, le Japon soutient les actions de la Côte d'Ivoire qui tout en mettant l'accent sur la démocratie et l'état de droit contribuent inlassablement à la paix et à la stabilité de la sous-région. Après la remise des kits, l'espace maison des femmes a été inauguré au sein du camp des réfugiés de Nyoronigé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !